Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'allais dire nouveau retour de lecture, oui et non, c'est la deuxième partie de Respirer le Noir. Pourquoi deux parties ? Parce que Respirer le Noir, que vous pouvez voir là, c'est une suite de nouvelles, de douze nouvelles, et dans les suites de nouvelles, j'aime bien parler des nouvelles une par une et ne pas donner un avis général sur l'ensemble des nouvelles parce que ça reste des histoires chacune différentes et chacune, je pense qu'on devrait en parler individuellement à chaque fois, ce qui fait que je ne veux pas faire une vidéo trop longue à parler des douze nouvelles d'un coup. Va voir la partie 1 si ça t'intéresse, là c'est la partie 2. On va commencer, donc je l'ai lu en e-book, donc je ne peux pas vous montrer le livre là, je l'ai acheté sur Kobo by Fnac, il n'était pas cher en plus, donc voilà. Donc, j'étais arrivé à Dlandy, écrit par Adeline Dieudonné, donc évidemment, comme d'habitude, j'ai tout noté sur mon téléphone en bloc-notes, t'as l'habitude. J'ai pas tellement aimé celui-là, j'ai trouvé ça hors-sujet, concrètement. Le thème étant Respirer le Noir, le thème n'est pas respecté, je trouve. Ou alors je suis passé à côté d'un élément capital qui fait qu'il n'y a pas l'élément pour respirer, il n'y a pas l'odeur du noir, l'odeur du mal, quelque part. Ou alors c'est peut-être moi qui suis passé à côté. C'est possible. Point d'odeur mortelle ici, ouais, comme je le mets. J'ai pas non plus aimé le style d'écriture plein de et, et, enfin voyez. C'est très répétitif, en fait. Parfois, il y a 3, 4, 5 et, en fait, par phrase, en fait, très souvent dans les pages. Et j'ai trouvé ça, ouais, très redondant, très répétitif, un peu lourd, quoi, facile. Après, je sais pas si Adeline Dieudonné écrit comme ça tout le temps, ou est-ce que c'est juste dans cette nouvelle-là. parce que j'ai pas encore lu d'Adeline Dieudonné, dans le sens où ses romans m'ont jamais attiré au point d'en lire, pour l'instant. Évidemment, je la connais, je sais à peu près ce qu'elle a écrit, mais j'ai pas encore été assez curieux, assez attiré pour lire ses romans encore. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est son style d'écriture comme ça, ou si c'est « et » tout le temps, c'est juste dans cette nouvelle-là, ça m'intéresse. L'histoire, ouais, fortement inspirée d'une histoire vraie, « Ok, mais j'ai tout de même pas trouvé grand intérêt en vrai, bof, bof, bof. » C'est dommage parce que dans la première partie, donc la première vidéo, partie 1, concrètement, j'ai plutôt bien aimé toutes ces nouvelles. Il y en a une j'ai un peu moins aimée, mais plutôt bien quand même. Mais là, c'est legit, j'ai pas aimé. Cette deuxième, ces six dernières nouvelles, cette deuxième vidéo, c'est vraiment des nouvelles que j'ai beaucoup moins aimées, quasiment toutes. Donc la nouvelle d'après, c'est le monde d'après de Hervé Comer. J'ai pas non plus aimé cette histoire qui est également hors-sujet. Encore une fois, le thème « Respirez le noir » n'est pas là. Concrètement, c'est deux boomers qui arrivent pas à évoluer. En gros, l'histoire, c'est ça. C'est juste ça. Deux boomers qui arrivent pas à vivre avec leur temps, deux campagnards qui peuvent pas blairer les gens de la ville. Et c'est tout. Est-ce que c'est ce que pense l'auteur ? Je ne sais pas, parce que dans chaque écrit, il y a toujours un petit fond de ce que pense l'auteur. Je sais, parce que j'ai écrit un livre, j'en ai écrit qu'un, mais il y a bien des choses que je pense qui sont mis dedans. Donc c'est toujours inspiré un minimum de ce que l'auteur pense, je le sais. Voilà, donc il y a à peine un mort à la fin. J'ai pas capté le thème « Respirez le noir », je suis peut-être passé à côté, je ne sais pas. Le style d'écriture était assez simple, ça casse pas des briques, mais ça se lit bien, ça passe. Ça se lit bien, ouais, j'ai aimé... Après, voilà. Mes impressions s'arrêtent là. Après, je veux pas trop en dire non plus, trop entrer dans les détails, parce que ce serait vite spoilant. C'est une nouvelle, donc on peut pas en dire grand-chose. Donc excusez-moi si je suis pas assez explicite, mais concrètement, c'est compliqué. Miracle de Vincent... Je sais pas comment on dit... O-U-I... H-A-U-U-Y... Je ne sais pas comment ça se prononce. Là, j'avoue que je ne le connaissais pas. Voilà, donc Mea culpa, s'il est vraiment très connu, je ne le connaissais pas. Donc l'histoire, j'ai trouvé sympathique. Et cette fois, le thème de l'odeur est vraiment parfaitement respecté. C'est un futur qui a l'air assez lointain. Et ce qui a été imaginé n'a pas l'air si réaliste que ça. Donc disons que dans 100, 200 ans, je pense que c'est des choses qui pourront être possibles. Donc c'est pas si réaliste que ça. C'est vraiment... J'ai trouvé ça cool. L'histoire est intéressante, un peu complexe, due à la machine utilisée. C'est bien imaginé. J'ai passé un vrai bon moment. Donc c'est un auteur auquel, du coup, ça donne envie de s'intéresser. Et c'est ça, l'avantage de ce genre de truc. Quand on nous dit, oh là là, plein d'auteurs, super. Ouais, il y en a que je ne connaissais pas ou que je ne connaissais que de noms, que je n'avais pas encore lu. Genre Adeline Dieudonné, moi, évidemment que je la connaissais, mais je n'ai pas encore été assez curieux pour la lire. Ben là, ça ne m'a pas tellement donné envie non plus. Donc le suivant, c'est... Ah, mon petit chouchou. Les doux parfums du cimetière de Jérôme Loubry. Donc j'ai déjà lu deux romans de Jérôme Loubry qui est classé dans mon top 3 de mes auteurs préférés. Vraiment, un gros coup de cœur pour cet auteur. J'adore Jérôme Loubry. Et donc là, il conforte encore sa place dans mon top, car c'est trouvé cette nouvelle incroyable. Le thème est à 1000% respecté. C'est poétique. Enfin, si on peut dire. C'est légèrement de l'eau que ce qu'il faut. C'est émouvant. Il y a de la larmichette. Il y a de la beauté. Il y a du cimetière. Il y a des morts quand même. J'ai trouvé ça parfait. C'était bien. On s'est satisfait sur tous les points. La nouvelle... La meilleure nouvelle, pardon, comme j'ai noté, du livre est de loin. Et c'est vrai, pour moi, c'est la meilleure nouvelle. Le thème est respecté. C'est poétique, comme je le disais. Là, c'est triste et joyeux à la fois. C'est émouvant. Très bien écrit. J'adore le style d'écriture. Je trouve ça original par rapport au thème. Je ne peux pas... Je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que c'est une nouvelle et c'est vite spoilant. Mais le thème Respirer le Noir est à la fois très respecté, mais ce n'est pas de l'eau. Ce n'est pas... Voilà, ce n'est pas morne. Ce n'est pas... Voilà, une histoire de meurtre. Ce n'est rien de tout ça. Mais c'est à la fois très respecté. C'est original. C'est respecté de manière très originale. C'est vraiment très cool. C'est une bouffée d'air frais. C'est très bien écrit. J'adore Jérôme Loubry. Je ne sais pas si ça se sent. Donc, voilà, il confirme encore une fois. J'adore. J'adore. C'était très bien. C'était très, très, très bien. Vivement, le prochain roman de Jérôme Loubry, de toute façon, j'en ai encore à lire. J'en ai encore quelques-uns. Il faut que je rattrape mon retard. Je me mette à jour. Et voilà. Et au suivant. L'amour à mort de Christelle Duchamp. C'était sympa. Cette histoire-là, elle était sympa. Sympathique histoire qui se lit toute seule. Cette idée mériterait vraiment un roman entier, je trouve. Ce n'est pas la folie furieuse non plus, mais c'est une idée sympathique, avec un style d'écriture qui se lit bien. Voilà. C'est sympatoche. Ce genre d'histoire qui se lit toute seule, en n'a rien de temps. Et voilà. Donc, sympathique, Christelle Duchamp. Très bonne surprise. Ce genre d'auteur, comme l'Adeline Dieudonné, je n'ai pas été assez attiré par ses écrits. Mais lire une de ses nouvelles, ça pourrait me faire aller plus facilement vers ses romans, maintenant que je la connais un peu mieux de par cette nouvelle. Je sais comment elle écrit. Je connais un peu plus son style. C'est ce genre de choses qui peut faire s'intéresser. Et le dernier, je ne sais plus comment ça s'appelle, parce que je n'ai pas pris de note sur celle-là, au secours. Alors, en live, j'y retourne. Table des matières. Ah oui, Petit Nouveau, de Barbara Abel et Karine Guébel. Voilà. Donc, deux grandes auteurs reconnues d'un seul coup, écrite à deux, concrètement. Je l'ai terminé juste tout à l'heure. En fait, j'ai vu que la dernière nouvelle faisait, en tout cas sur mon téléphone, parce que je l'ai lu en e-book, une cinquantaine de pages. Et je sortais de L'Amour à Mort, de Crystal Duchamp. J'étais à la limite, j'en ai vers Albol. Je me suis dit, bon, vu que les six que j'ai lues là, elles n'étaient pas ouf, sauf celles de vraiment Gérôme Loubry. C'était un énorme coup de cœur. Je n'avais pas envie, quoi. Barbara Abel et Karine Guébel, je ne les aime pas trop, trop. Et la nouvelle, ça l'a confirmé, quoi. C'était un peu chiant. C'était beaucoup trop long, quoi. 57 pages, je crois. Enfin, en tout cas, 57 pages. 55, voilà, de comme ça. Je ne sais pas si on peut bien le voir, mais 55 pages d'écran de téléphone comme ça. En vrai, dans le livre, je ne sais pas combien ça fait. Mais voilà. Donc, je n'avais pas envie de me taper 50 pages comme ça. Mais bon, je l'ai fait là, tout à l'heure. Alors, je n'ai pas trouvé ça fou. C'est trop long par rapport à ce que ça raconte. Ça va dans le détail de la vie des personnages, alors qu'en fait, les personnages, après, finalement, on s'en fout. Alors, ils meurent ou alors ça n'a pas d'importance. C'est trop de ronds de jambes. C'est trop de descriptions de la vie et des faits et gestes pour que dalle. En plus, ce que je trouve dommage, c'est que le pourquoi du comment, on le sait du début. Ce qui fait qu'ensuite, tout le déroulé, on sait déjà tout ce qui va se passer, ce qui fait qu'il n'y a pas tellement d'intérêt. Si on ne nous avait pas dit... En fait, du début, on connaît l'arme du crime. C'est ça. Et si on ne le savait pas du début, là, on aurait été plus dedans, on aurait été plus dans l'interrogation, les questionnements, ça aurait été plus à le temps. Mais là, non. On nous donne l'arme du crime du début, on sait très bien que c'est ça, on ne sait pas dans le détail ce que c'est, mais on sait très bien ce que c'est. Je ne sais pas si je suis clair, mais voilà. On n'a pas l'intitulé du truc, mais on sait très bien ce que c'est. Et l'histoire passe, on voit les personnages, on sait très bien qu'ils vont mourir. Je suis désolé, du spoil, mais enfin, bon, voilà. Après tout, respirez le noir, tu vois. Le thème est respecté, donc encore une fois, on sait très bien qu'ils vont mourir, on sait très bien que l'arme du crime vadrouille, et on sait très bien que voilà ce qui va se passer. Mais du coup, à la fin, ça se termine, il n'y a pas vraiment de fin. À la fin, on nous explique, il y a deux, trois pages, on nous explique que c'est tiré d'un fait réel qui s'est passé en 2018. Ça, je ne l'ai pas lu. Par contre, j'ai lu le premier paragraphe comme quoi on nous explique que c'était un tiré d'un fait réel, mais le reste, j'ai passé. J'ai lu cette nouvelle en diagonale parce que je voulais vite m'en débarrasser. Ça ne m'a pas intéressé du tout. Et c'est tout. Donc en gros, cette deuxième partie de Respirer le noir, pas la folie, d'une ou deux nouvelles qui sont vraiment bien. Celle de Jérôme Loubry et Christelle Duchamp, vraiment bien. Mais les autres, pas fou, quoi. Vraiment pas fou. Donc, les six premières nouvelles dans ma vidéo précédente, première partie de Respirer le noir, j'ai vraiment bien beaucoup aimé. C'était vraiment de très bonnes nouvelles, mais bon, certaines, ce n'est pas la folie, certaines sont très bien, mais c'est vraiment que dans le positif. plus ou moins dans le positif. Là, c'est plus ou moins dans le négatif social de Jérôme Loubry, encore une fois, qui est vraiment ma préférée, le coup de cœur. J'ai trouvé ça vraiment exceptionnel et je n'exagère pas. Mais là, non, non, c'est vraiment à la fois tout blanc dans la partie 1 et tout noir dans cette deuxième partie. Donc, je vous conseille quand même de le lire parce que c'est toujours l'occasion de découvrir des auteurs qu'on ne connaît pas, même si c'est là, c'est des auteurs qui sont très connus. Il y en a certains, moi, en les connaissant, je ne les avais jamais lus parce qu'en voyant, comme je disais tout à l'heure, la quatrième de couverture d'un roman, même si on sait que c'est un auteur ou une autrice très connu, d'ailleurs, je n'aime pas dire autrice, je préfère dire auteur mais avec un E. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Je n'ai pas envie de rentrer dans le débat, mais moi, je préfère ça. Des auteurs, auteurs E, qu'on croise, on sait qu'ils sont connus, mais on n'est pas plus attirés que ça. On connaît la qualité, on connaît la célébrité, mais on n'y va pas parce que c'est comme ça. Et là, c'est l'occasion vraiment de les connaître mieux parce qu'une nouvelle, ce n'est pas la mer à boire et ça fait découvrir des auteurs dont on n'aurait pas payé 20 euros forcément pour un roman entier. Et donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je ne sais pas combien de temps elle va durer. J'espère que ce n'est pas trop long. J'espère que je ne me suis pas trop répété. N'hésite pas à... T'intéresses à mon propre roman Dirty Work, Funestabilité, Impolar, Sosagata Christi, Angleterre, Fin XIXe siècle, Like Mon Détective, tout ça, tout ça. De toute façon, les liens pour se le procurer dans la description, tu pourras aller voir la quatrième de couverture. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Instagram et Babelio de la chaîne dans la description. Donc partage la vidéo, tout ça, tu as l'habitude. Merci à tous et à la prochaine, Chalister. Pour quelle lecture ? Je ne sais pas. J'ai fait la vidéo il y a 2-3 jours de mes lectures de l'été 2022. Donc si tu veux savoir ce que je vais lire cet été, va la voir, ce sera plus simple. Je vais peut-être faire un peu de jeux vidéo aussi, je l'ai annoncé en story Instagram, en live. Ça, si tu veux savoir quand est-ce que je vais les faire, abonne-toi à mon Instagram parce que c'est là que je vais annoncer les lives. Et à la prochaine chez Alistair.